bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel à tv rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec le studio update présenté par ricky jotley l'équipe des animations travaille sur un des donneurs de missions pour lesquels on peut apercevoir des échanges oraux que vous pourrez avoir et des animations qui vont avec côté gameplay les progrès continue sur le minage avec les animations du bras extracteur du prospector les textures sont finies pour la structure et devrait bientôt être combiné avec les animations sur cette image nous pouvons voir le minage en action mais la structure a toujours quelques bugs et le laser utilise toujours le vieux visuel n'est donc pas le résultat final mais cela donne une idée du fonctionnement les visuels de l'interface ont aussi été peaufinés comme vous pouvez le voir nous commençons à nous éloigner des premiers visuels les devs travaillent aussi sur le code pour la dispersion des ressources pour chaque planète et les écosystèmes qui les accompagnent dans ce debug mode nous pouvons apercevoir chaque écosystème séparé en cases distinctes avec des paramètres spécifiques pour chaque ressource qui peut y apparaître l'équipe des effets continue de travailler sur les radars en tentant différentes approches pour le design la version que nous voyons à l'écran était surchargée en éléments elle a donc été retravaillée les tests et les retours constants font évoluer les visuels du scan jour après jour jusqu'à ce que les équipes soient entièrement satisfaites ce qui permet au gameplay de devenir plus ludique voici donc maintenant la dernière version de la vague de ping pour déceler les objets en fonction des besoins du joueur les particules émises peuvent être plus ou moins large les IA et le design des missions pour le PU ne cessent d'avoir l'attention des développeurs il reste toujours quelques ajustements à faire dans la manière dont les ennemis engagent le joueur mais de grands pas en avant ont été faits pour les IA de combat et ce type de mission fonctionne bien dans le PU l'équipe des missions continue d'utiliser ces IA dans de nouveaux scénarios afin d'éliminer rapidement un maximum de bugs ici nous pouvons voir ces IA en situation dans une épave de Starfarer conçu pour en faire une arène de combat très excitante les courses de carambolage sont en cours d'équilibrage et dans l'exemple que nous voyons les développeurs testent des scénarios extrêmes de déséquilibrage où ils font concourir les vaisseaux les plus rapides du jeu contre les plus lourdement armés l'équipe des animations vient juste de compléter la sortie du landing gear pour le vandum blade ils ajoutent également les dernières touches aux anvil hurricane et réajustent le landing gear pour fonctionner avec la compression et garde un oeil sur les futures mises à jour en continuant d'avancer sur le mustang et sur le constellation phoenix l'équipe chargé de l'environnement produit de nouvelles signalisations pour les airs de repos ou d'autres localisations à travers le PU ici nous pouvons apercevoir la phase de white box d'un élément servant pour les courses de carambolage que nous avons pu voir précédemment concernant les airs de repos les choses commencent vraiment à prendre forme avec la génération procédurale et tous les éléments qui continuent d'être ajoutés nous avons donc maintenant des lieux uniques avec beaucoup de diversité les hangars arrivent en phase finale artistique et nous pouvons voir tous les éléments que nous avions vu précédemment se retrouver tous ensemble et donner vie au lieu concernant hurston le travail continue sur la savane avec ici et là différents effets de lumière permettant de tester le rendu la toundra est la prochaine étape dont les développeurs devront s'occuper et nous pouvons voir ici les premiers essais et enfin un tout premier regard sur les premiers rendus de carrières de hurston la planète a été complètement dépouillé de ses ressources mais il reste encore quelques zones où les joueurs peuvent espérer trouver quelques restes les outils planétaires ont été améliorés avec des progrès fait sur les ondes procédurales qui permettent plus de variété de teintes et voilà pour le studio update passons au sujet du jour les armes de la 3.2 première partie le gemini 55 est l'une des deux armes louantes qui feront leur apparition à la 3.2 gemini est un constructeur qui se concentre les armes très stylisé qui plairont aux mercenaires ou aux corsaires les développeurs souhaitaient donc que l'on ressente cela à travers les designs c'est pourquoi le gemini 55 se retrouve avec un aspect massif type getling cette arme puissante inspire la peur et vous incitera sûrement à trouver une couverture le plus rapidement possible elle possède un énorme chargeur en tambour mais se passe de tout type d'accessoires au but de sa puissance les développeurs ont ajouté un piston d'absorption pour atténuer le recul lors des tirs même s'il produit des armes brutales gemini reste un fabricant de qualité et le f55 possède donc des matériaux raffinés ce qui lui donne une identité toute particulière la difficulté que cette arme a posé pour les développeurs et son chargeur en forme de tambour qui se dégage sur le côté lorsque vous le changez en effet lors des animations les développeurs souhaitaient que ce qu'ils appellent la boine de tir reste dégagée c'est à dire que même quand vous rechargez ou que vous tirez il ne doit pas y avoir d'objets dans votre champ de vision ils ont donc dû s'arranger pour que quand vous changez de chargeur sur le f55 celui ci ne vous bouge pas la vue le gemini est plus grand et plus complexe que le dameco en termes de visuels avec par exemple son refroidisseur liquide que l'on aperçoit sur le côté ce qui le rend attractif même si vous n'avez pas besoin vous avez envie de l'avoir les développeurs s'assurent donc que les animations soit la hauteur de ce que l'on attend d'un tel armement il s'affaire tant qu'à ce que l'on ressente le poids du f55 avec le recul du tir sans que cela n'est l'air ridicule passons maintenant aux claus en verner dameco le dameco est la deuxième arme lourde qui rejoindra le gemini pour la 3.2 claus en verner est le fabricant classique de l'armement militaire avec des formes simple et efficace nous avons déjà quelques armes de ce fabricant en jeu les développeurs voulaient donc rendre ce lourd passif militaire sur le dameco tout en ressentant la lourdeur de l'arme et pour arriver un résultat satisfaisant les développeurs ont dû refondre cette arme à plusieurs reprises contrairement au gemini le dameco a très peu de parties mobiles mais leur visuel reste quand même très important les artistes ont donc fait plusieurs variations pour voir lesquelles rendent elles mieux le dameco est en quelque sorte une version gonflé aux hormones du fusil d'assaut de chez claus en verner avec des éléments surdimensionnés pour atteindre cet espèce massif et puissant le dameco est un fusil assez similaire aux galantes du même constructeur mais avec son chargeur les développeurs cherchaient à rendre un côté beaucoup plus militaire il vous suffira donc d'enlever son chargeur d'en mettre à nouveau et de laisser faire le fusil vous verrez alors la partie centrale se mettre à tourner faire un bruit massif et vous saurez que la partie peut commencer dû à sa taille le dameco possède une batterie plus large pour voir tirer pendant de longues périodes à une cadence de tir élevé et une poignée à l'avant vous permettant de soulever la poignée était à la base droite et se trouvait au centre du canon mais elle gênait le champ de vision les développeurs lui ont donc donné plus d'angle pour dégager la vue du tireur le dameco vous sera d'une grande utilité lors de combats en zones dégagées sur une planète par exemple contrairement à ce que l'on pourrait penser sa cadence de tir lui offre une grande stabilité à l'inverse du f55 qui lui sera très efficace à courbe de portée pour faire énormément de dégâts très rapidement à l'instar du f55 le dameco possède lui aussi un système de refroidissement mais qui lui n'est pas liquide une petite rappe s'ouvrira sur le côté pour refroidir l'axe de rotation voilà ce qui fait la personnalité de cette arme et des armes de star citizen de manière générale chaque fabricant ayant son propre système de chargeurs et ses propres mécaniques la diversité des armes d'enjeu permettra la création de différentes tactiques de combat sur le terrain avec par exemple des tireurs légers couvrant vos armes lourdes pendant qu'elle recharge et voilà pour cette semaine voyons maintenant quel monstre mark a bunt a dû affronter pour permettre au jeu d'avancer cette semaine c'est le gladius qui donne du fil à retendre à mark en effet lorsqu'il rentre dans le cockpit et commence à tirer seule son arme auxiliaire fonctionne et lorsqu'il jette un coup d'oeil à l'arme principale il se rend compte que lorsqu'il tente de tirer l'arme commence à tourner et ralenti immédiatement donc regardons maintenant pourquoi cette arme a cessé de fonctionner depuis la mise à jour vers le nouveau système mark place un point de rupture dans le code et essaye de tirer et au lieu de stopper le code passe directement à la phase de ralentissement du canon alors que normalement nous sommes censés rester dans la phase active de tir jusqu'à ce que la gâchette soit relâchée mark enlève donc un timer du code pour qu'il ne soit plus pris en compte et que les vérifications soient faites à partir des projectiles donc tant que les projectiles seront tirés l'arme restera en phase active et dès que vous relâcherez la gâchette où vous n'aurez plus de munitions l'arme commencera à ralentir mark fait donc un code pour vérifier que tout fonctionne et comme vous pouvez le voir l'arme peut à nouveau tirer mark a tout de même dû faire l'essai dans un autre gladius car le premier ne fonctionnait plus pour une raison inconnue même si l'arme fonctionne il est tout de même très difficile de voir les projectiles partir mark décide donc de faire un tour dans la data forge qui est un outil très puissant pour les développeurs de star citizen afin d'augmenter le rayon du visuel et lui ajouter un effet de rayon laser parce que et bien il peut le faire et passe au final le rayon à 10 pour un effet boule de feu garantie et voilà pour cette atv merci d'avoir regardé n'hésitez pas à faire des retours critiques un grand merci aux tipeurs vous pouvez toujours vous abonner activer la cloche pour ne rien rater et tous les liens sont dans la description moi je vous fais bisous des étoiles et je vous dis à très bientôt AROUND THE VERSE